Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parachat Béréchit. C'est merveilleux ! À Simchat Torah, nous avons recommencé la Torah depuis le début, depuis la Parachat Béréchit. La Parachat Béréchit est donc la première paracha du premier séfer de la Torah. Dans cette paracha, nous apprenons comment Hachem a créé le monde en six jours. Le premier jour, Hachem a créé la lumière et l'obscurité. Le deuxième jour, Hachem a séparé les eaux d'en haut, le ciel, et les eaux d'en bas, les mers. Le troisième jour, Hachem a créé tout ce qui pousse, les plantes, les arbres, les fleurs. Le quatrième jour, Hachem a créé le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, Hachem a créé tous les oiseaux qui volent dans le ciel et les créatures de la mer, comme les requins, les baleines, les dauphins ou encore l'immense Léviathan. Le sixième jour, Hachem a créé tous les autres animaux qui vivent sur la terre, les moutons, les éléphants, les girafes. Et surtout, le sixième jour, Hachem a créé le premier homme, Adam a richonné. Pour créer Adam, Hachem a pris de la terre, du monde entier et de l'eau de tous les océans et il a formé le corps d'Adam. Ensuite, Hachem a insufflé une échama chez Adam à travers ses narines. À ce moment, Adam a ouvert les yeux. Adam à richon était très intelligent et il a compris que c'était Hachem, le roi du monde entier. Mais Adam était triste d'être seul. Alors Hachem a créé sa femme, Chava. Et enfin, le septième jour, Hachem s'est reposé. C'est pourquoi nous célébrons le Shabbat, on allume les bougies de Shabbat, on fait le qui-douche, on mange des chalotes et de délicieux repas et on met de beaux habits en l'honneur de Shabbat. Adam et Chava vivaient heureux dans le Gan Eden. Ils avaient le droit de manger de tous les arbres du Gan Eden, sauf un, l'arbre qui était au milieu du Gan Eden, le Hetzadat. Parmi tous les animaux qu'Hachem a créé, le plus rusé et le plus intelligent était le serpent. Le serpent, à l'époque d'Adam et Chava, était le seul animal qui pouvait parler et se tenir debout comme un homme. Hélas, le serpent a parlé à Chava et l'a convaincu de manger du fruit interdit. Chava a ensuite donné ce fruit interdit à Adam. Catastrophe ! Adam et Chava avaient désobéi et n'avaient pas respecté la mitzvah qu'Hachem leur avait ordonné. À cause de la faute du Hetzadat, Adam, Chava et le serpent furent punis. La punition du serpent fut qu'il perdit ses pattes et dut ramper au sol. Le serpent a une langue fourchue et tout ce qu'il mange a le goût de la poussière. Adam et Chava furent, quant à eux, renvoyés du Gan Eden. Adam et Chava ont eu deux fils, Cain et Ével. Cain s'occupait de la terre, de l'agriculture et Ével était berger. Il s'occupait des troupeaux de moutons. Un jour, Cain et Ével apportèrent un cadeau à Hachem. Cain apporta la plante la plus moche de son champ, tandis qu'Ével apporta le plus beau mouton de son troupeau. Bien sûr, Hachem préféra le cadeau d'Ével. Hélas, en voyant cela, Cain fut très jaloux et tua son frère Ével. De Adam jusqu'à Noach, il y eut dix générations. Et nous parlerons de Noach le Tzadik dans la prochaine paracha. Les enfants, nous vous souhaitons Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada